Salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel instant pro. Aujourd'hui, on va vous parler de mousse polyuréthane et pour ça, on reçoit nos amis de chez MGH. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, il y a des têtes que vous allez reconnaître. Pour ça, autour de la table, j'ai Guillaume et Benoît. Benoît, je vais commencer à ma droite, c'est une tradition, je commence à ma droite. Donc Benoît, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les bichons ? Bonjour Romain, et puis bonjour à tous les bichons qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça nous fait déjà vraiment plaisir d'être là. Pour me présenter, Benoît Cormier, moi je suis le responsable projet de MGH. Et mon rôle, il est assez simple en fait. Mon métier, c'est de repérer les bonnes idées qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et quand on en a une, c'est d'essayer de transformer cette bonne idée en un produit qui soit commercialisable. Et puis surtout qui réponde à un besoin de nos clients, qu'ils soient grands publics, industriels ou artisans du bâtiment. Quand on a une idée, on vient te voir et c'est toi qui essayes de la rendre possible. Oui, exactement. Et puis surtout, on commence par savoir si c'est vraiment une bonne idée. Parce que des bonnes idées, on en a tous plein. On s'autorise un petit tri quand même de temps en temps. Non mais c'est clair. Bon, et puis à ma gauche, une tête que les bichons ont déjà vue, si je peux dire, Guillaume. À toi de te présenter pour ceux qui avaient raté le premier épisode. Alors, bonjour à tous. Bonjour les bichons. Bonjour Romain. Oui, Guillaume Mio, je suis responsable commercial grand compte pour la partie négoce de MGH. Ok. À aujourd'hui. Et ça fait combien de temps que tu y es ? Ça fait plus de 4 ans que je suis chez MGH et effectivement, on s'est vus il y a un peu plus d'un an. Puisqu'on était venus parler de l'isolation polyuréthane projetée, notamment pour le sol à l'époque, sous la marque Cineris. Je me rappelle bien. Alors, MGH, est-ce que c'est qui qui s'en occupe ? C'est toi qui nous expliques qui c'est ? Oui. Quand même, tu as le bon rôle chez MGH pour connaître un peu de ça quand même ? Oui, alors, MGH, c'est Mirbat Group Holding. Ok. Donc, c'est une société familiale qui a 40 ans d'existence et qui s'est développée. Alors, c'était à l'époque Jean-Pierre Tonietti et Anne-Marie Tonietti qui ont créé la société. Société, alors eux, ils étaient façadiers à l'époque, c'était les artisans du bâtiment. Société qui s'est transformée petit à petit au fur et à mesure des évolutions du marché, qui s'est intéressée au sol par la suite et à l'isolation du sol par la suite et après à l'isolation polyuréthane projetée pour maîtriser tout le sandwich du sol sous chape. D'accord, donc vous êtes des spécialistes du polyuréthane. Voilà, depuis 15 ans, spécialistes du polyuréthane projeté sous des marques Cineris, notamment avec des réseaux d'applicateurs agréés qui font ça depuis 15 ans, puisque je vous dis, c'est depuis 2015 que s'est montée la franchise. Aujourd'hui, Mirbat a évolué sous l'entité MGH, puisqu'on a notre propre usine de formulation de matières premières, qui s'appelle TPF Industrie. Très joli nom ! Oui, 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 n'est-ce pas ? Et qui nous permet maintenant de penser à des évolutions produits sur d'autres secteurs d'activité que l'isolation, mais aussi de travailler encore sur des évolutions pour l'isolation et maintenant l'isolation des murs. On est là pour en parler aujourd'hui. Oui, oui, on a ça, on a d'autres petits trucs, mais oui, en fait, vous avez une palette qui est assez importante. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que historiquement, c'était des sols, des isolations de sol, par exemple, etc., ou des isolations classiques. Et là, maintenant, vous avez carrément basculé, en fait, sur de l'isolation murale en projeté. C'est ça. Parce qu'on connaissait un peu ce système, on en avait déjà parlé à l'époque avec l'autre marque, mais quelle est la différence entre ce que vous allez proposer, justement, aujourd'hui et les autres systèmes qu'on connaît ? Alors, aujourd'hui, on a lancé, notamment sur le salon Batimat du mois d'octobre dernier, 2022, un tout nouveau produit, un tout nouveau concept, et le concept s'appelle OseoKit Pro. Donc, OseoKit Pro, c'est quoi ? C'est l'ensemble, c'est une machine de projection qui est adaptée à un certain produit d'isolation en polyuréthane. Notre volonté, aujourd'hui, c'est de pouvoir démocratiser le polyuréthane, puisque quand on va faire de l'isolation sur les murs, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile que de faire de l'isolation seul. Et nous, aujourd'hui, on veut vraiment démocratiser ce produit-là qui est resté pour l'instant dans des réseaux très spécialisés, finalement. Quand tu dis que c'est plus facile de faire du mur que du sol, c'est parce qu'au sol, il faut le poncer, machin, etc., c'est ça ? C'est parce qu'au sol, la technicité qui est nécessaire pour l'application au sol est autrement plus compliquée qu'au mur. Il faut être très régulier. Il faut une rigueur dans l'application qui est beaucoup plus compliquée. Et effectivement, après, il faut pouvoir poncer pour avoir la planéité demandée par le DTU. Non, c'est beaucoup plus compliqué que les murs. Voilà, parce que le but du jeu de Oseo Kit Pro, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est quand tu dis de démocratiser, à la base, le polyuréthane, c'était réservé à des franchisés. C'est-à-dire que c'était des franchisés qui posaient du polyuréthane terminé. C'était les professionnels qui savaient faire ça. Ils étaient formés. Ils faisaient quasiment que ça, d'ailleurs. et ils posaient ça. Là, le but du jeu, c'est d'amener la mousse polyuréthane. J'allais dire chez le particulier, mais c'est un peu abusif. Mais c'est d'amener la mousse polyuréthane chez le plaquiste. En gros, c'est que le plaquiste, il puisse faire lui-même sa mousse. S'il a besoin de faire un mur et qu'il veut faire un mur ou deux murs, il peut les faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les réseaux traditionnels, en fait, le métier, c'est monter comme ça avec le CSTB. Puisqu'il a fallu créer le métier et l'encadrer. Et on a des applicateurs qui ne font que ça. Aujourd'hui, Oseo Kit Pro s'adresse à des gens qui ne feront pas que de l'isolation, mais qui vont apporter en plus un lot d'isolation. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de prendre de la laine de verre, ils pourront mettre ça au mur, si vous voulez. Mais ils vont continuer à poser leur placo et ils ne feront pas que de l'isolation. OK, mais voilà, le but du jeu, on va dire que c'est clairement de remplacer la laine de verre. Enfin, de la remplacer. C'est clairement de pouvoir proposer une autre solution au client que de la laine de verre, de la mousse, de la laine de bois, etc. C'est... Exactement. Nous, notre slogan, c'est avec Oseo Kit Pro, vous n'isolerez plus comme avant. C'est vraiment un nouveau paradigme d'isolation. On a une nouvelle technicité et on veut pouvoir la proposer, oui. Et ça, j'allais dire, ça vous est venu comment ? Parce que comment est-ce que... C'est quand même un sacré changement, tu vois, parce qu'à la base... Puis c'est une longue histoire, surtout. Ouais, après, mais on va faire un peu de bref. Mais ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que, à la base, vous aviez des franchisés pour faire ça. On va dire qu'en gros, ils ont un peu préparé le terrain, quoi. Ils ont un peu fait changer les mentalités dans la tête des gens. Et là, le but, ça va être vraiment d'y aller maintenant, de dire, on a un produit qui existe depuis 15 ou 20 ans et qui est très performant. On vous laisse juger, mais qui est très performant. Mais, voilà, nous, on arrive chez le particulier maintenant. Chez le particulier, on y était déjà. Mais quand je dis chez le particulier, pour une petite réno dans un appartement, on va pouvoir faire du projeté sur les murs plutôt que faire... Quand je dis que c'est une longue histoire, c'est que ça fait longtemps qu'on a ça en tête, justement, chez MGH. Et on s'est rendu compte d'une chose. On voit le monde dans lequel on vit, la partie énergie, climatique. C'est des choses quand même qui nous touchent particulièrement, principalement parce qu'on fait de l'isolation et qu'on peut apporter des solutions à ça. Et on s'est rendu compte, pour ne donner que deux chiffres, c'est qu'en France, il y a 37 millions de logements. Ça en fait quand même beaucoup. Et ces 37 millions de logements, ça représente 12% des gaz à effet de serre. Et ça, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et aujourd'hui, les réseaux qu'on a déployés jusque-là, effectivement, c'est des professionnels, des franchisés, qui sont très, très formés. Et on voulait le démocratiser. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait jouer sur la partie rénovation. Et on a voulu concevoir quelque chose de beaucoup plus petit, donc une machine plus petite, plus compacte, plus simple d'utilisation pour justement que beaucoup plus de personnes puissent l'utiliser. Mais je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois que tu étais venu. Mais les bichons vont nous ressauter dessus là-dessus. Moi, il y a un truc. On est dans une démarche où tout le monde essaye de faire quelque chose. Tu parlais des faits de serre le plus écologique possible, le plus sourcé possible. Qu'est-ce que tu vas répondre à tous les bichons qui vont te dire c'est du plastique, c'est du polyuréthane ? Qu'est-ce que tu leur réponds ? Parce que moi, je la connais, ta réponse, et je suis à peu près d'accord. Mais comment tu... Tu vois ce que je veux dire ? Ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend dans le sens, dans l'image des gens, parce que ça reste du polyuréthane et dans l'image des gens et des clients, moi, quand j'en propose à mes clients, c'est du polyuréthane, c'est pas bon, c'est du pétrole, c'est... Tu vois, c'est l'enfer, quoi. À chaque fois, on a le droit à ça. Comment est-ce que tu peux expliquer, si tu peux réexpliquer aux bichons ou toi, mais réexpliquer la différence ? Parce que, voilà, moi, c'est un super produit, mais qui a une mauvaise presse, on va être clair, qui a une mauvaise presse. Je pense surtout par un manque de connaissance du produit, quoi. C'est surtout que le caractère écologique, c'est pas que la composition du matériau. Et la durée de vie ? Il y a énormément de facteurs et, effectivement, là, on a un produit qui est majoritairement pétro-sourcé, même si on travaille sur plein d'autres solutions et dans les quelques années qui y viendront, on aura des origines bio-sourcées sur le polyuréthane. Ça, ça ne s'appellera peut-être même plus polyuréthane. Mais, en tout cas, aujourd'hui, il y a dedans, c'est un produit qui se transporte sous forme liquide. Et donc, le produit fini, il est fabriqué directement sur le chantier. Donc, tout ce qui est impact carbone lié au transport, déjà, c'est quelque chose où on a vraiment optimisé. Les emballages, le transport, on est d'accord. C'est ça. Et pareil pour l'usine. Alors, on n'a pas vraiment le sens du timing parce qu'on a relocalisé en France début 2020. On a été un petit peu embêtés par un petit virus. Mais, mis à part ces petits sous-brosseaux, on produit en France. Et notre usine, on l'a vraiment vu, c'est une usine qui est récente. On l'a optimisée pour qu'elle consomme quasiment rien. Donc, on a des énergies renouvelables, tout ça. Donc, tout l'impact lié à la fabrication du produit, on est très, très bon sur cette partie-là. Et puis, le principe même, le fait que ce soit un isolant très performant, eh bien, derrière, ça veut dire que les gens, pour se chauffer, ils ont besoin de moins d'énergie aussi. Donc, il y a tout ça qui joue. Donc, on sait que notre point faible, c'est justement la composition du produit. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus. Oui, bien sûr. On a un pôle recherche et développement. On a des doctorants qui travaillent dessus. On a des belles avancées. C'est encore un peu tôt pour en parler. Mais on est assez confiants dans l'avenir là-dessus. Mais tout l'environnement lié au produit, que ce soit le transport, ses performances et son mode de fabrication, le côté local, ça, là-dessus, on est plutôt bon. Moi, je vais insister. C'est que la durée de vie du produit, c'est la durée de vie du bâtiment. J'insiste là-dessus parce que c'était un des arguments que tu m'avais donné à l'époque. Et c'est un argument que j'utilise souvent chez mes clients. C'est qu'une laine de verre, au bout de 10 ans, une laine de verre ou une laine de roche, au bout de 10, 15 ans, on va dire qu'elle est moins en forme, exactement, qu'elle perd en rendement, qu'elle se tasse, etc. Là, 40 ans après, ça n'aura pas bougé. En France, on aime bien les normes. Il y a une norme qui existe pour ça et nous, on a eu la durée de vie maximale, c'est 50 ans. On sait que ça peut être plus. On dit souvent que c'est la durée de vie du bâtiment, mais c'est le cas parce que ça adhère partout. On n'a pas de pont thermique. Et c'est ça aussi qui joue sur la performance globale de la maison. Moi, je rajouterais parfaite étanchéité à l'air. Parce qu'on parle d'isolation, c'est très bien. On met de la laine de verre, etc. Mais il y a un des facteurs qui est problématique dans les logements, c'est l'étanchéité à l'air. Là, elle est parfaite. Vous venez projeter ça autour d'une fenêtre qui vient d'être posée en applique. On est sûr que vous n'aurez jamais d'air qui passera à travers. Et le rendement en termes de lambda, etc., on est légèrement inférieur à la laine de verre à épaisseur équivalente. Oui, sur une laine de verre, résistance thermique 3,15, nous, il nous faut 120 millimètres pour une laine de verre de 100 millimètres. On a 2 centimètres de différence. Mais par contre, on parle beaucoup, et même beaucoup trop, je trouve, par rapport au reste, de la résistance thermique. Mais l'étanchéité à l'air... On n'en parle pas de ça. ...et passe souvent sous silence, alors que c'est une donnée aussi importante que la résistance thermique. Donc, c'est le couplage résistance thermique-étanchéité à l'air qui fait une bonne isolation, en fait. Et donc, nous, on a voulu travailler sur ce type d'isolant, qu'on appelle chez nous en cellule ouverte. Pourquoi ? Parce que le produit, il fait l'isolation, il fait l'étanchéité à l'air, il fait l'affaiblissement acoustique. On a des rapports d'essais aussi en 150 millimètres, on pourra en rappeler, en reparler, pardon. Et le produit, il laisse migrer la vapeur d'eau. Oui, donc il n'est pas parfaitement... Enfin, il est perméable, quoi. Il est perméable, la vapeur d'eau. C'est ça. Étanche à l'air, mais perméable à la vapeur d'eau. C'est ce qu'on demande en général à un super-isolant, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, c'est cet équilibre-là qui fait la valeur d'une bonne isolation, en fait. Ouais, non, mais moi, je suis convaincu, il n'y a pas de problème, les gars. Mais voilà, non, mais je voulais qu'on mette un peu les pieds dans le plat tout de suite, parce que le polyuréthane, c'est tout le temps ça. On y a le droit tout le temps. Tu sais, à chaque fois qu'on présente, quand on a fait l'émission au studio, quand on a parlé du projeté, etc., tout le monde nous a dit « Ouais, vous auriez pu prendre de la haine de bois, ça, c'est pas bio, machin, etc. » C'est vrai que pour nous desservir, le mot polyuréthane fait peur. C'est vrai que ça fait chimie. Le nom n'est pas bon. Non, c'est vrai. Je persiste, je vous le redis une deuxième fois. Le nom polyuréthane n'est pas bon. Au market, changez-moi ce nom, là, ça va pas. On en parlera. Non, mais voilà, clairement, le produit, on le connaît, on vient d'expliquer. Moi, je veux qu'on rentre un peu dans le vif du sujet pour expliquer aux bichons, aux plaquistes et les négoces que va changer l'Oseo Kit Pro, si je ne me trompe pas, par rapport au système d'avant où on avait un camion avec toute une remorque, le compresseur, les machins. Voilà, on a compris qu'il y avait de la compacité. La machine, elle fait quelle taille ? Alors, la machine, elle fait 90 cm sur 1,20 m, à peu près. 90 de large par rapport à 1,20 m de haut. Donc, c'est à peu près comme une machine pour faire de l'enduit, tu sais, qui vient de mettre dans les bidons, c'est à peu près pareil. Elle est montée sur châssis, elle pèse 120 kg, elle pèse un petit peu lourd, mais on arrive à la sortir d'un fourgon avec des rampes à une personne. Elle est sur roulette. Elle est sur roulette. Un peu comme un diable. Des roues pneumatiques, voilà. Et donc, on l'a voulu compacte, transportable et facilement transportable. Oui, oui. Voilà. On l'a voulu aussi facile d'utilisation et facile d'entretien. Alors, facile d'utilisation, je reviens là-dessus parce que pour ceux qui ont déjà vu de la mousse polyuréthane projetée avec le camion qu'il y a en général en bas de la maison ou en bas de l'immeuble quand vous le voyez, vous prenez peur. Il y a une espèce d'usine à gaz à l'intérieur avec des boutons de partout, des températures de partout. Là, on est bien d'accord que le but du jeu, en gros, j'ai un bouton marche, je règle ma température, je règle mon truc et... En fait, on est toujours sur un bicomposant, produit A, produit B, qui se mélange au bout du pistolet. On montrera... La bus, quoi. Je peux vous montrer le pistolet, d'ailleurs. Produit A, produit B... C'est ça, et un tuyau pour l'air. Quand on allume la machine, on la met en marche, on fait chauffer, on allume les températures de chauffe, on règle les températures, mais ça, il y a une formation aussi pour tout ça. En gros, on fait venir le produit, on purge le produit pour qu'il vienne au bout du pistolet, et puis on projette, simplement. Et combien de temps, entre le moment où je... On va parler... Ils vont nous le demander. C'est-à-dire que j'arrive sur le chantier, je branche ma machine, il y en a pour combien de temps ? La chauffe dure 10 minutes. Ça veut dire que... Vous avez le temps de faire autre chose. Pendant qu'elle chauffe, je monte mes deux bidons. Parce que c'est des bidons de quoi ? De 20 kilos ? C'est des 15 kilos. 15 kilos, donc... Ah oui, parce que maintenant, on n'a plus le droit de dépasser. Moins de 15 kilos. Moins de 15 kilos. 13 kilos. 13,3, si vous voulez tout savoir ça. Anti-TMS. Non, mais on l'a fait exprès, forcément. Non, mais voilà. Et le but du jeu, c'est-à-dire que pendant qu'elle chauffe, tu mets tes bidons, tu mets en place tes bidons. Je suppose que tu as des systèmes de buses qui rentrent dans tes bidons un peu comme les... Avec des bouchons étanches, du coup. Voilà, bah oui. Et du coup, ça aspire à l'intérieur, ça se mélange et ça balance au bout de 10 minutes. Alors, ça ne se mélange pas tout de suite. Parce que, en fait, les deux produits arrivent, je vous montre, là, au bout du pistolet, dans cette petite buse. Et c'est là, puisqu'on voit les trois cools... C'est que là-dedans que ça se mélange. C'est que là-dedans que ça se mélange. C'est que là-dedans. Les deux produits sont séparés de la machine jusqu'à la buse. Ouais, du coup, il n'y a aucun risque que dans les tuyaux, ils durcissent. Non, il n'y a rien, zéro risque. C'est vraiment là que ça se mélange. Et c'est l'air qu'on chauffe ou c'est les produits qu'on chauffe ? C'est les produits qu'on chauffe avec une résistance qui est à l'intérieur des tuyaux et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une chauffe très rapide. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Donc, le système... Je monte ma machine sur le chantier, je la branche sur mon compteur de chantier parce qu'en général, on est sur le compteur de chantier. Je viens monter mes bidons. Oui. Je projette directement au mur. On est d'accord. On masque bien sûr le busez. On a oublié une étape essentielle. On protège. L'étape la plus longue, en général, ce n'est pas de projeter, c'est de protéger. On va être clair avec ça. Par contre, avec deux bidons de 13 kilos, tu fais quelle surface ? 25 mètres carrés en 10 centimètres d'épaisseur. 25 mètres carrés en 10 centimètres d'épaisseur. Ok. Et en combien de temps ? Ça, c'est 10 à 15 minutes. Ok. Ça veut dire que par rapport à de la laine de verre, c'est deux à trois fois plus rapide à poser. Ben, oui. Si on prend purement... Une fois que le système est monté. Une fois que le système est monté. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Le produit, il se polymérise en 15 secondes à peu près. Donc, en gros, il faut... Dès qu'on arrive, on a masqué. On va commencer par le bas. On va appuyer à fond sur la gâchette. Et on va monter les passes. Alors, il y a une petite technicité du geste à apprendre. Mais que ça prend en une journée, franchement. Et vous n'aurez qu'à changer les bidons tous les 25 mètres carrés si on est en 100 millimètres, oui. T'as une alarme ? T'as quelque chose qui te prévient que ton bidon est vide ? Ou ça ne sort plus ? Alors, en fait, il y a des sécurités sur la machine pour ne pas qu'il y ait de déphasage. D'accord. De déphasage. Quand je parle de déphasage, c'est... Un vide par rapport à l'autre ? C'est qu'il faut, pour avoir un bon produit, il faut une bonne quantité de l'un et une bonne quantité de l'autre à la bonne température. Et donc, si effectivement, on va aspirer de l'herbe, la machine va se mettre en sécurité tout de suite. Ok. La machine, elle pompe dans les bidons et elle rejette sous pression dans la buse. Oui. C'est juste pour la partie technique, c'est comme ça que ça marche ? Alors, c'est de la basse pression. Oui, comme un RLS en fait. Alors, autant sur les grosses machines dont on parlait tout à l'heure, on est sur de la haute pression et on est sur des pressions à 120 bar, autant là, on va projeter à 6 bar de pression. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Ok. Donc, rien à voir. C'est pour ça que le pistolet, c'est pas le même. C'est pour ça que la machine, c'est pas la même. Du coup, il faut être plus proche. Tu ne peux pas te permettre de projeter aussi loin qu'avec les autres systèmes. Quand on est à 50 centimètres par rapport au mur, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Donc, en temps d'application, on a bien compris que c'était beaucoup plus rapide. D'accord ? On va parler de choses qui fâchent un peu. En termes de coût, parce qu'on sait tous que tout ce qui est en polyuréthane, etc., ça a subi des augmentations importantes avec la crise qu'il y a eu les deux ou trois dernières années. En coût par rapport à une laine de verre, où ça se place ? En coût matière, tu veux dire ? En coût matière, oui. Après, coup de pause, chacun fait sa pause comme il veut. On parlera du prix de la machine tout à l'heure, de l'amortissement, etc. Mais en coût matière, parce que si vous voulez détrôner de la laine de verre, ce qui va faire le nerf de la guerre, ça va être le prix, on va être clair. Parce que la laine de verre, c'est vraiment l'élément à tout faire. Tous les plaquistes, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi ? Plus de 90% des installs sont en laine de verre ? La petite étude de marché qu'on a faite, effectivement, je crois qu'on était à un peu plus de 90%. Oui, voilà. C'était ça. Donc, forcément, fort de ce chiffre-là, on a conçu le produit pour qu'on soit au même niveau de prix. Et c'est ça a tout l'intérêt. Quand on dit qu'on voulait démocratiser l'utilisation, ça passe aussi par la rendre abordable et disponible. Vous êtes le free du polyuréthane. On aimerait bien. Le tribillon du polyuréthane. Le free, pas le riff. Non, mais du coup, j'arrête de dire des bêtises, mais ça veut dire que, en coût de matière, en gros, les 15 litres, les 26 litres que je vais avoir de mon produit vont coûter le même coût que 25 mètres carrés de laine de verre. Complètement. Oui, c'est ça. On va être sorti négoce, vous allez payer à peu de choses près au même prix que la laine de verre. Donc, le prix du matériau lui-même n'est plus un problème. Voilà. Si je... Non, non, mais... Nous, on l'a conçu comme ça. C'est... Enfin, on le dit. Nous, on est allé... On est allé franco sur nos plaquettes. On dit qu'on a le meilleur rapport qualité-prix du marché. En termes de prix, on est équivalent à la laine de verre avec un produit qui fait, en plus, l'étanchéité à l'air. Vas-y, vas-y, vas-y. On ne l'a pas inventé. C'est qu'on est allé voir, en fait, directement les plaquistes. Oui, vous avez fait une thèse, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez comme isolant à la place de la laine de verre et quels sont les critères les plus importants pour eux ? Alors, il y a eu tout un tas de critères, mais celui qui revenait majoritairement, c'était le prix. Donc, il fallait... On ne pouvait pas passer à côté de ce biais-là. Alors, par contre, moi, je vois un truc. Les plaquistes se plaignent tout le temps, tu sais, de devoir mettre une... Vous n'avez pas réglé ce problème, mais de devoir mettre une combinaison pour mettre la laine de verre. Là, c'est pareil. On est d'accord. C'est toujours pareil. EPI, masque... Comme la laine de verre. Oui, mais ce que personne ne fait. Voilà. Mais alors, nous, il faudra le faire, je vous le dis, parce que c'est important de le faire. Oui, bien sûr. Et alors, nous, comme je parlais de polyuréthane qui se mélange au bout du pistolet, pendant les 15 secondes de polymérisation, il ne faut pas respirer le produit, mais... Oui, non, mais... Après, le produit, il est stable, il est inerte, mais pendant ces 15 secondes-là, le plaquiste, on lui demande absolument des EPI. Moi, ça me paraît tellement normal, mais après, on s'est bien de se gratter comme ça pendant des jours avec la laine de verre, etc. C'est bien de le redire. Oui, voilà. Donc, EPI obligatoire. Là, tu viens de parler de produits qui, une fois qu'il y avait polymérisé, étaient inertes. Oui. L'autre reproche qu'on a quasiment tout le temps sur le polyuréthane, c'est pendant combien de temps ça va se sentir et est-ce que quand ça sent, c'est cancérigène. À chaque fois, on a le droit à ça. Oui, moi, je ne veux pas que mes enfants sentent ça parce que le polyuréthane... Tu vois, c'est moi, c'est les reproches que j'ai, c'est ça à chaque fois. Pour cette formulation-là, pour ce produit-là, c'est simple, en fait. Au début, ça ne sentait absolument rien et on a volontairement choisi de mettre une toute petite odeur. Un petit bout de citron. Mais alors, on aurait pu... Il n'y a pas plusieurs parfums, il n'y en a qu'un seul. C'est dommage. Mais non, on a fait ça, c'est surtout pour rappeler justement aux plaquistes que c'est important de mettre des EPI. Parce que quand ça ne sent rien, effectivement, le travers qui arrive souvent, c'est qu'il n'y a zéro EPI. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous plaisait. Par contre, effectivement, au bout des 15 secondes, le produit est complètement inerte, les cellules sont formées et il n'y a absolument aucun... Il n'y aura pas d'odeur et il n'y aura pas de dégagement quelconque dessus. Donc, ça sent moins fort du coup que le système projeté. Parce que le système de pression, ça sent. C'est ça. Pendant une semaine ou deux semaines, tu aères bien parce que ça sent, etc. Pas que ce soit dangereux, mais ça sent. Donc, du coup, tu te dis, je ne vais pas les faire tout de suite habiter dans la pièce. Tu vois, voilà. Et pareil, dedans, ce n'est pas la même technologie de mousse, ce n'est pas la même pression. Justement, vu que c'est en basse pression, il y a beaucoup moins d'éclatement des cellules, ce genre de choses. Et c'est surtout que le gaz d'expansion, en fait, c'est de l'air qu'on met là. On est en phase aqueuse. Donc, c'est un produit qui va emprisonner... C'est ça. Mais c'est quasiment ça. Le but, la partie chimie, c'est juste d'emprisonner des millions de petites cellules d'air qui va faire que vous avez un produit isolant. Ils sont forts chez TPF. Ils nous vendent un bain moussant en mural. Mais non, ok, voilà. Donc, pas de toxicité, mis à part au moment de l'application où il faut se protéger, mais comme énormément de produits où on ne le fait pas. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a l'État français qui a mis en place, ça, vous le voyez, dans tous les produits qui ont un impact sur la qualité de l'air intérieur. Le fameux classement COV avec le système de classe A+, A, B et C pour les moins bons. Et en tant qu'isolant, on a l'obligation de toute façon de faire ces TCA. Et pareil, on est à plus sur les COV. Ça, vous devriez plus le mettre en avant. Parce que le principal reproche pour de vrai, les principales reproches qu'on a des particuliers, je n'allais pas dire reproche, mais peur, qu'on a vis-à-vis des bichons, c'est ça. Tu sais, on est encore plus depuis le Covid dans une société qui s'est enfin rendu compte qu'il y avait des bêtises à ne pas faire en termes d'écologie, d'impact carbone, etc. Et qui commence à être sensibilisé à ça de façon importante. Et voilà. Et accessoirement, on vit de plus en plus à l'intérieur, surtout quand on est confiné, donc on s'en soigne son air intérieur. Dans des maisons de plus en plus étanches où la qualité de l'air devient très importante. Mais après, encore une fois, le polyuréthane, il y en a dans le canapé, il y en a dans la voiture, dans le tableau de bord, il y en a partout. Oui, mais il est moins voyant. Mais il est moins voyant. Et comme nous, on vient avec des protections des EPI, ça peut faire peur. Il faut savoir l'expliquer. Après, vous proposez justement parce que vous proposez une formation, tu nous as dit tout à l'heure. Oui. Vous proposez une formation aux artisans. Moi, je suis plaquiste, par exemple. J'ai envie demain de poser l'Oseo Kit Pro. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Déjà, je vous trouve où ? Alors, déjà. sur l'Oseo Kit Pro, nous, la volonté, c'est de commercialiser via le circuit de distribution des négoces de matériaux. Donc, pas en direct. On va chez le négoce, on va chez le distributeur et on dit bonjour, je voudrais un kit Oseo Kit Pro. C'est ça. Donc, chacun prend le nombre de kits dont il a besoin. On a une fiche de rendement par rapport aux épaisseurs qui dit, voilà, avec un kit, telle épaisseur, je fais en 100 mm, 25 m², en 120 mm, 21 m², on le sait. Donc, voilà, prenez le nombre de bidons que vous avez besoin. La machine, les consommables de la machine, vous les trouverez chez les négoces. Voilà. Alors, on a commencé, là, on est en phase de démarrage de commercialisation. OK. On a présenté le produit vraiment officiellement à Batimat. Donc, c'était juste au mois d'octobre. Oui, mais c'est pas bien. Il n'y a pas très, très longtemps. Vous avez eu des bons retours ? On a eu des très, très bons retours. Je peux même vous annoncer qu'on a déjà, on est en train de commercialiser chez un gros négoce du Sud-Est, puisque nous, on est basé à Avignon, c'était un peu plus facile. on est en train de commercialiser chez Siffre et au Bonin. OK. D'accord ? Siffre et au Bonin, c'est quand même un gros du marché dans le coin. Voilà. Et on a des touches déjà à droite. vous allez essayer de faire dans les SFC, les Point P, tous les autres magasins où on peut les trouver. Chez qui voudra ? Nous, on est capable. Alors, si vous êtes plaquiste et que vous ne savez pas où trouver nos produits, vous m'appelez. Vous appelez chez MGH. On pourra en discuter. Vous demandez Guillaume direct. Vous demandez Guillaume. De même son numéro personnal. Et moi, vous inquiétez pas, je vous trouverai un négoce pour qu'on puisse vous livrer la machine. Bon, alors du coup, tu nous trouves un négoce. Par contre, moi, je l'achète chez mon négoce. Tu me vends la machine sans me former ? Alors, non, bien sûr. D'accord. Alors, d'abord, la formation est obligatoire. Voilà, ça c'est important. je vais même vous donner le prix parce qu'elle a un coût, cette formation. Je peux vous le donner si vous voulez. Ah mais vas-y, il y a peut-être. 20 euros. Voilà. Cette formation-là, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pourquoi ? Parce que si on veut faire le bon entretien de la machine, si on veut bien savoir utiliser la machine, avoir le bon geste pour ne pas perdre de matière. Parce que quand on parlait de rendement, c'est aussi de ne pas perdre de matière inutilement. Donc, il y a des petits gestes à connaître. Et en plus, quand on utilise ces produits-là, la réglementation européenne nous oblige à vous former. OK. Voilà. OK. Donc, formation, 1000 euros de formation. La machine ? Donc, c'est une journée, la formation. Une journée complète. Où ça ? Alors... Vous avez différents centres de formation ? Alors, nous, on a un centre de formation sur Avignon. On est capable aussi de se déplacer. Venir sur site. Venir sur site et sûrement à travers les négoces aussi, ces points de vente-là pour venir faire des formations localement. Je pense que les premières installs de l'installateur, vous l'accompagnez aussi de toute façon, non ? Exactement, bien sûr. Vous ne lui donnez pas « Tiens, fais ta machine, casse-toi et débrouille-toi. » Vous nous accompagnez sur le chantier. On l'accompagne. On est aussi capable, puisqu'on a une tente gonflable qui fait 20 mètres carrés, de venir faire des démonstrations chez les négoces pour voir et puis faire tester aux artisans la machine, le produit. Gonflable avec de l'air. Elle est gonflable avec un compresseur, celle-là. J'ai cru que tu mettais un peu de boost dedans à chaque fois. Non, mais la tente, elle fait 20 mètres carrés et donc, en toute autonomie, on peut venir et en toute sécurité, on peut venir projeter et venir tester la machine et faites attention parce que l'essayer, c'est l'adopter. Je ne sais pas, c'est le moindre mal que je leur souhaite. Mais pendant qu'on parle de choses qui fâchent, tu parles de coûts. La formation coûte 1 000 euros. Combien coûte la machine ? On sera moins de 20 000 euros. Ok, donc moins de 20 000 euros. Je vous dirais même entre 15 000 et 20 000 euros. Allez, on a une fourchette. Je vous donne une fourchette, voilà. On a une fourchette entre 15 000 et 20 000 euros. Il y a la formation. Essayez de négocier vos formations, on ne sait jamais, les gars. Ça peut marcher des fois. Les formations peuvent être... Les formations... Parce que nous, on est centre de formation Calliopi. Rembourser Calliopi. Allez, hop. Donc, voilà. Vous allez voir votre OPC du bâtiment et vous êtes remboursé. Mais clairement, on est sur une machine, du coup, qui va nécessiter un investissement au départ. Par contre, qu'on devrait rentabiliser en termes de temps d'intervention, de rapidité de pause. Exactement. J'essaye d'expliquer quels sont les arguments en faveur. Pourquoi est-ce que je dépenserais 20 000 euros pour acheter une machine d'isolant alors que d'habitude je le sous-traite par exemple à Pierre-Paul-Jacques ? Tu vois ? Ou alors, d'habitude, j'ai deux équipes de quatre gars qui vont venir faire la laine de verre en urgence dans le logement. Est-ce que je vais pouvoir avoir que deux gars par exemple ou deux équipes qui font deux chantiers ? Tu vois ? Comment est-ce que tu justifies ça auprès d'un artisan ? Très clairement, on va sortir quasiment au prix de la laine de verre. Oui. Voilà. C'est à prix d'achat, on est d'accord. Au prix d'achat, vous allez avoir un coût d'investissement sur une ligne d'investissement machine. Je peux vous dire que, allez, calcul rapide sur 48 mois, sur 18 jours par mois ouvrés, ça va vous coûter près de 26 euros jour. 30 balles par jour. Voilà. OK. Et que derrière, vous allez gagner du temps et de la fiabilité par rapport à l'étanchéité à l'air. 30 euros par jour, est-ce que je gagne ? Moi, je te posais la question. Est-ce que je gagne moins d'une heure 45 minutes sur mon chantier ? Bon, nous, on a fait un chantier test en Bretagne. Je raconte souvent l'histoire parce qu'elle est tellement énorme parce que nous, on est allé faire un chantier test en Bretagne au mois de juillet dernier. Voilà, on avait organisé un petit peu au dernier moment. Le plaquiste nous a reçu, il avait posé ses rails, il nous a regardé faire. Jérémy, notre formateur, est venu projeter tout seul dans la maison. en gros, en 260 mètres carrés, la maison, avec mur et rampant de toit. D'accord ? OK. Il nous a fait ça en une journée. Il a débordé parce qu'en même temps, il a fait un peu de formation au milieu. En gros, deux jours. Là, il a fait une journée et demie, mais pas plus. Mais tout seul en prenant son temps. OK. Et en ayant des rampants de mur, c'est-à-dire là où vous avez habituellement des découpes compliquées, des gaines au milieu qui vous gênent, là, il est allé projeter et il a fait l'étanchéité parfaite de la maison et l'isolation. Donc, oui, alors, du coup, pour expliquer un peu les bichons, les 26 euros d'amortissement que vous avez sur 48 mois, vous devriez les rentabiliser normalement assez rapidement. Si vous avez suffisamment de boulot, on est d'accord, mais si vous avez du boulot tout le temps, ça devrait être rentabilisé quand même assez rapidement. En fait, le plaquiste qui était là, pour finir l'histoire, le plaquiste qui était là, nous a dit, ben voilà, j'ai mis deux jours pour tout railler. On disait, t'as deux, on va être à trois, on va mettre quatre jours pour tout plaquer. Quatre jours ? Oui. Et en termes d'isolation, vous m'avez fait gagner trois jours. Alors, je ne sais pas si c'est réellement trois jours, c'était peut-être deux, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a gagné deux jours. De toute façon, pour faire une maison complète, il y a au moins deux jours de boulot pour mettre tout ça. Là, en une journée, c'est torché et non seulement c'est fini, c'est bien, mais c'est parfaitement étanchalère. C'est ça. Les ponts thermiques, il n'y en a pas. Le pare-vapeur, il n'y en a pas. Non. C'est tout des étapes qui ne paraissent peut-être pas grand-chose, si tu veux, quand on a l'habitude, mais c'est des étapes en moins. Tu fais une étape, tu mets dedans, de la même façon qu'au sol, je vais prendre mon cas et au cas des électriciens, ça nous a fait gagner un temps fou quand ce système est arrivé parce qu'on pouvait passer tous nos tuyaux comme une chape de ravoirage dans le sol, etc. En mur, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est comme tu disais, la gaine qui t'embête pour couper les tuyaux du plombier qui remontent et qui t'en kikine pour passer ta laine de verre, là, tu t'en fous. Tu y tiens, tu y maintiens, tu projettes et c'est fini. On peut même projeter dessus et faire un plot avec pour la faire coller. Tu tiens, tu bloques et puis après, tu fais tout ton truc. Voilà, mais ça, c'est les 15 secondes de polymérisation qui font ça. Mais c'est vrai que quand tu ne l'as jamais vu, en fait, au début, tu penses que tu as plus d'inconvénients que d'avantages parce que c'est toujours pareil. Les artisans, tu sais, ça n'aime pas trop le changement. Oui, mais vous n'isolerez plus comme avant. Ah mais oui, mais le slogan est bien trouvé. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on organise la fameuse stand, ça sert pour les formations mais ça sert aussi à faire des démonstrations chez les négoces avec les artisans pour essayer de démocratiser un peu tout ça et qu'ils puissent vraiment se rendre compte et qu'ils puissent essayer. Eh bien, moi, je dis aux bichons, les gars, si vous ne connaissez pas, si vous voulez avoir plus d'infos, parce que là, on vous a quand même bien expliqué le produit, vous allez sur le site internet ou alors sur www.lesbichons.com il y aura la page de l'émission comme d'habitude pour participer au concours et vous aurez les différents liens des sites, des produits, etc. Parce que, en parlant de concours, hop là, j'ai bifurqué un petit peu mais il me semble qu'il y a un petit jeu concours où vous n'êtes pas venu les mains vides parce que comme vous maîtrisez pas trop mal la mousse polluérétale, vous avez un autre petit produit qui est fort sympathique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour expliquer aux bichons ? Oui, TFX, c'est un produit qu'on a sorti courant 2022 aussi qui est un produit à base de polluérétane, toujours, mais pas la même nature de polluérétane. C'est un produit de scellement de poteaux haute densité. Voilà. Donc, on est sur du poteau léger. Le principe, c'est, vous trouverez, on a une chaîne YouTube avec des vidéos de présentation. le principe, c'est que vous creusez le trou à la bonne dimension et là, on vous aide aussi pour la taille du trou. La profondeur et tout. Vous prenez, vous prenez, tiens, on va l'ouvrir. Vas-y. Allez, vas-y, on l'ouvre. En gros, le système, on va faire de la mousse polluérétane dans le trou. On va sceller le tuyau avec une sorte de mousse expansible. En liquide. C'est marrant. On a produit A, produit B. OK. Produit A, produit B. Je le mets dans ce sens-là. On verse le produit A dans la bouteille B. et on referme, on secoue 10 secondes, on verse le produit dans le trou. On tient le poteau 10 secondes. On tient le poteau et en 5 minutes, le poteau, il est scellé. 5 minutes ? Oui. Vous laissez votre petit tenir le poteau. En fait, le produit va expanser tranquillement. Oui, on le voit bien. Et en 5 minutes, le produit, il est scellé. Il est scellé ? Scellé ou ? Il est scellé avec des tests qu'on a fait à 58 kg de pression. Voilà, déjà. Donc, c'est pour du poteau léger. Oui, ce n'est pas fait pour faire du supportage. Non, on ne va pas faire de la maçonnerie avec. Encore une fois, ça fait gagner du temps. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de ciment, de bourrettes et puis le temps de faire son petit mortier pour sceller une boîte aux lettres, un étendouard, un nichoir ou tout ce qu'on veut, ça permet de gagner pas mal de temps. Et puis, vu qu'on habite dans le sud de la France où on a la chance d'avoir beaucoup de mistral, pour faire le test, on a fait un test maison à l'arrière de l'usine, on a mis un grand panneau en plein vent et pour l'instant, c'est toujours là. Et tu sais quoi ? Moi, j'y vois une autre utilisation, c'est-à-dire que le gars qui a besoin de faire un peu sceller des grands poteaux ou des trucs très lourds, on a dit qu'avec ça, ça ne tiendrait pas. Ce qu'il fait, il fait son pré-scellement avec ça pour le tenir et derrière, dans sa réservation, il peut couler. C'est un peu comme s'il avait étayé de partout. Exactement. Chez un particulier, en tout cas, c'est un gain de temps qui est intéressant. Chez les particuliers, ils aiment bien ce que je disais, tout le monde n'a pas une bourrette, n'a pas le temps, n'a pas envie de faire du ciment. Et puis la bétonnière, le machin. Exactement, ça, ça va très vite. C'était une bonne transition, mais pour les choses un peu plus grosses, on est en train, justement, d'avoir un projet pour développer un TFX haute densité qui va permettre de sceller des choses beaucoup plus fortes et des choses sur lesquelles on va pouvoir visser, fixer dedans. OK. TFX, c'est la marque TPF. On le trouve où ? GSB. Toutes les grandes enseignes de GSB. Là, c'est pareil. Ça vient de sortir ? On débute la commercialisation. C'est toujours un petit peu long en GSB. Mais on peut le trouver déjà sur Internet, sur des sites bricolage spécialisés et chez certaines enseignes de bricolage. OK. Et ça, du coup, vous en faites gagner 10 pour les bichons, c'est ça ? Et oui. Donc, les 10 premiers bichons qui vont sur le site Internet www. Ce n'est pas les 10 premiers, mais vous avez compris, c'est un tirage au sort. Mais en gros, vous allez sur www.lesbichons.com, onglet participer au concours, la fiche de l'émission, vous participez, et lundi prochain, on fera le tirage au sort pour savoir qui a gagné. Voilà. Il y en a 10 à gagner. Honnêtement, ça paraît un peu un jouet quand tu regardes. C'est hyper léger, c'est assez déstabilisant parce que, tu vois, il doit y avoir le poids, mais ça fait 675 grammes, voilà. Donc, c'est vraiment pas lourd, c'est vraiment très léger. Et ça s'expansse sur un volume de 9 litres. Du coup, expansé, ça représente 9 litres. OK. OK, OK. Eh bien, c'est cool. C'est un beau produit. À tester. Quand on voit, c'est à peu près le même produit que ça ? Absolument pas. En termes de densité ? Il n'y a rien à voir. Pas du tout, pas du tout. Ah, c'est plus épais, c'est plus dense, c'est moins dense ? C'est beaucoup plus dense, c'est très compact, ça s'expansse très lentement, justement, pour avoir des choses qui vont vraiment avoir de la force et qui vont pouvoir bien adhérer au poteau et avoir quelque chose qui va permettre d'être parfaitement scellé. Qu'est-ce que ça ? Vous estimez qu'il n'y avait pas de force, il n'y avait pas assez de force, c'est ça ? En force mécanique, non, c'est pas assez, ça. D'accord, OK. Ce type de produit, c'est vraiment, on l'a développé pour les murs, les plafonds, les rampes en tenture, tout ce qui est isolation intérieure et le but, c'est que ce soit léger, assez souple, c'est ça qui donne justement le fait d'emprisonner l'air. En captuler l'air, quoi. Exactement, c'est ça qui donne la légèreté au produit. On ne demande pas les mêmes caractéristiques à chaque fois. Oui, non, non, mais c'est très clair, il n'y a pas de problème, mais c'est déstabilisant, en fait, de te dire je vais sceller mon poteau avec un bidon de pecs et tu vois, c'est tout petit, quoi. Vous ne fixerez plus comme avant. Oui, ça y est, on ne fait plus. Là, alors là, ça y est. On ne fait plus rien comme avant. Là, non, mais c'est bon. Guillaume, il est parti au market. Là, vous avez besoin d'un slogan, on appelle Guillaume, là. Bon, bah écoutez, je pense que pour les bichons, c'est beaucoup plus clair sur qui est MGH, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez comme produit. Le T-Fix Pro, c'est bien ça, le nom T-Fix Pro. Comment tu l'appelles ? C'est Oseo Kit Pro. Oseo Kit Pro, j'allais dire T-Fix, c'est celui-là. C'est les potos. Oseo Kit Pro, c'est la machine polyuréthane appliquée au plaquiste, quoi. C'est ça. Voilà. Bah on la montrera, on l'aura, t'inquiète, on aura tous les visuels dessus. Et ça, c'est déjà accessible chez certains revendeurs. Ouais. Et ça devrait l'être chez tous les bons revendeurs incessamment souple. Exactement. Et n'hésitez pas à pousser les bichons chez votre revendeur si jamais vous le trouvez pas et à appeler directement Guillaume ou à laisser un commentaire sur la vidéo parce que je vous rappelle que la vidéo, elle va être dispo sur YouTube ce lundi matin. Ça sera disponible sur YouTube. vous l'aurez aussi en podcast sur toutes les plateformes Deezer, Apple Podcast, Spotify, etc. Mais laissez des commentaires sur la vidéo que ce soit Guillaume ou alors le marketing de chez toi. Ils vous répondront à toutes vos questions. Oui. On les a un peu briefés là-dessus. Vous devriez être normalement avoir des réponses à toutes vos questions. Voilà. Voilà. Et ce sera même disponible dans les Dom Tom. Là, je suis même prêt à me déplacer. Ah, bah moi aussi. Vous savez quoi ? Si tu veux venir. Même moi, vous savez quoi ? Si c'est dans les Dom Tom, je veux bien venir. Je l'amène avec Guillaume. On s'est mis d'accord tout à l'heure. On va faire un petit truc comme ça. Non, mais écoutez, voilà. En tout cas, c'est super de pouvoir avoir, l'utiliser de nous-mêmes en fait. Exactement. Le truc qui a toujours été très frustrant je trouve avec le polyuréthane, c'est que c'était des experts qui le faisaient et nous, c'était touche pas à ça petit, tu vois, voilà. Là, c'est très facile. Et là, maintenant, ça a simplifié le procédé. La formulation a été aussi simplifiée. On n'a plus besoin de toutes les machines, on est en basse pression. Donc, ça veut dire que même si on a un flexible qui vient à péter ou n'importe quoi, c'est beaucoup moins dangereux. Et c'est ça. Parce qu'un flexible à 150 bar et un flexible à 4 bar, c'est pas le même risque parce que sur un chantier, des rails qui traînent ou des vis, ça arrive fréquemment, on va être clair. Là, zéro risque. Aspect écologique de par la conception, de par la livraison et de par le conditionnement et la durée de vie du produit. C'est ça. Malgré qu'on va avoir plein de gens qui vont nous dire que c'est pas écologique, je vous jure que la démarche, elle est faite depuis le début. La conception, le transport, le fait d'avoir un produit qui est liquide, vous vous rendez bien compte du volume que ça, ça prend et vous vous rendez bien compte que pour faire ça, il faut... il faut quoi ? Il faut 10 ml de produit ou 5 ml de produit. On a un rapport de 1 à 8 par rapport à la laine de verre. Oui, voilà. Parce que la laine de verre, c'est pareil, quand tu te la fais livrer, tu te la fais livrer en camion avec 50 rouleaux sur le chantier, t'en as de partout. Là, t'as tes 10-15 bidons et c'est fini. 1 à 8, si t'as 40 bidons, si t'as 40 rouleaux de laine de verre, ça te fait 5 fois 2 bidons. C'est réglé. Ça prend un peu moins de place quand même. On peut aller sur un chantier avec une petite camionnette. Oui, non, mais oui. Et puis, on peut même se réapprovisionner en courant du chantier. C'est-à-dire que t'as pas besoin de faire venir une semie, une autorisation de voirie, tout le truc pour la livraison, etc. Exactement. OK. Bon, vous avez un petit truc à rajouter ou pas ? Je crois que ça a été... Oui, alors on a parlé de l'entretien de la machine. Oui. Très simple. Si... Alors, c'est bien de l'utiliser puisque si on achète, c'est bien de l'utiliser régulièrement. si malheureusement, malgré tout, on ne l'utilise pas tous les jours, en gros, qu'on ne l'utilise pas pendant une semaine, mettons, il faut juste faire circuler le produit dans la machine pendant 10 minutes, un quart d'heure dans la semaine et on pourra retravailler le produit très simplement. Ça, c'est une machine à bus de toute façon. Donc, on nettoie les buses, on nettoie les tuyauteries, il ne faut pas que ça stagne. C'est ça. Ça, c'est du classique pour tous ceux qui ont l'habitude. dans la formation. OK. Oui, la formation, il y a la partie, c'est ce que tu disais, la partie maintenance. Exactement. OK. Bon, bah écoutez, je pense que c'est très clair. Eh bien, t'as dit. Non, mais je pense que les bichons auront toutes les infos nécessaires pour ce produit. j'espère qu'on vous reverra parce que ce genre de produit, ça serait bien de le présenter justement par exemple dans un tuto pour expliquer comment ça fonctionne et tout parce que clairement, la formation que vous venez faire chez vos bichons, que vous venez faire chez les installateurs, on pourrait la voir avec directement, tu vois, comment on l'applique, etc. Aller regarder la vidéo de la même façon que j'ai vu que vous aviez un petit QR code, il est là. C'est ça. Avec la vidéo de présentation de ça. Là aussi, là. Et ça, c'est super pratique. Maintenant, les grosses notices papier, tu vois, j'ose espérer qu'un jour, ça va disparaître. Ça a beaucoup fondu. Ouais, ouais, tu vois, parce que le but, clairement, c'est que ce soit ludique. Et puis, sur une vidéo, tu peux expliquer des petites astuces que tu ne peux pas expliquer dans une notice. Le geste d'application, dire je vais de gauche à droite en montant avec un demi-tour circulaire, tu vois, ça va être beaucoup moins parlant que de le montrer. Il faut être visuel. C'est ça qui parle. Clairement, enfin bon. En tout cas, c'est ce qu'on a fait sur chaque bidon. Il y a le petit QR code, ça envoie sur une chaîne YouTube qu'on a créée et dessus, il y a des vidéos de démonstration et il y aura tous les tutos justement pour savoir comment projeter efficacement. Parfait. Ben voilà. Bon, ben écoutez, je pense que les bichons, ils auront toutes les infos nécessaires. On se retrouve bientôt. Je ne vous ai pas trop martyrisé pour cette fois. La prochaine fois, ce sera peut-être un peu pire. Mais voilà, les bichons, on se revoit bientôt pour le prochain Instant Pro et en attendant, passez une bonne semaine. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501